Ousmane Sonko, quand les femmes de PASSEF ont voulu enclencher une grève de la faim de Flène Cotteret, Ousmane Sonko est musulman très pratiquant, n'y n'y p'ham n'y sont son attrait pour la religion. Pourquoi moum aussi moui engager une grève de la faim au risque de compromettre sa santé totalement ? Pour le Sénégal, pourquoi moum qu'elle a fait ? Parce qu'où Ousmane Sonko, quand les jeunes ont accéléré pour le Sénégal, il y a des jeunes qui ont accéléré. Même si les jeunes ont accéléré, ils 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 ont accéléré. Est-ce qu'ils vont répondre ? Est-ce qu'ils ne voulaient pas dire que les femmes de PASSEF ont été accéléré ? Ousmane Sonko ne s'appartient plus au moment où le peuple. Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Ousmane Sonko doit subir des injustices, subir des attaques, dossier après dossier. Quand on a dit qu'il n'y a pas de répit, quand on a barricadé et qu'on a privé de la liberté pendant plus de 55 jours, on a dit qu'il n'y a pas de libéré des barricades. Nous, il faut peut-être que la raison est revenue, que nous devons arriver, que nous devons avoir enfin la possibilité. C'est ce qu'on a dit, on a commencé à parler dans les programmes et les collaborateurs. Quand on a dit qu'il n'y a pas d'accord, quand on a fait une réunion avec lui, personne ne s'est pensé qu'il n'y a pas d'un nouveau dossier. Dossier après dossier, persécution après persécution. Si on a dit qu'il n'y a pas d'un nouveau dossier, il n'y a pas d'un nouveau dossier pour la patrie. Nous, on n'aura pas ça. Il n'y a pas d'un nouveau dossier. Il n'y a pas d'un nouveau dossier. Parce que quand on dit le don de soi, c'est l'engagement, c'est la détermination, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas la vie. Je ne pense même pas qu'Ousmane Sanko décide de donner sa vie sous forme de suicide. Parce que je ne dis pas, c'est pas le cas. Parce que dans l'arrestation, il y a encore d'autres anomalies. Vous savez, devant certains abus, tu n'as de choix que les armes que tu as entre tes mains. Quand on t'arrête un vendredi, tu es un jour, samedi toute la journée, sa famille n'a pas accès à toi, dimanche, tu es obligé de poser un acte fort. La grève de la faim, ce n'est pas que nous n'allons pas de faire. C'est une résistance, c'est un appel à respecter ses droits. Mais pour laquelle on compromet, résistance pour laquelle on compromet sa santé. On prend des risques parce que Ousmane Sanko, discours guerrier de Mouhamon, posture de Mouhamon, on s'étonne quand même qu'il choisisse ce moyen-là, le moyen de se faire du mal et de faire du mal à sa famille pour résister. Il y a d'autres formes de résistance, pas forcément la grève de la faim. Parce que Nénén déjà, il souffre de quelques maladies. La grève de la faim, si il aime le Sénégal, s'il veut se sacrifier pour les Sénégalais, il ne doit pas se laisser mourir. C'est peut-être le discours qu'on doit lui tenir. Je ne pense pas qu'il soit en train de se laisser mourir. Mais ce que j'ai dit, c'est que la faim, la grève, c'est le plus important pour l'Ousmane Sanko pour le faire du Sénégal. Il y a des choses, c'est le plus important pour l'Ousmane Sanko. Il ne faut pas voir ça sur le sens de baisser les bras. Parce que résister à la faim, 27 jours, résister à la nourriture, 27 jours, ce n'est pas baisser les bras. Au Sénégal, on n'a pas de guerre armée. Ousmane Sanko n'est pas rebelle par rapport à ce que j'ai dit. Ousmane Sanko n'est pas djihadiste. Ousmane Sanko est un homme politique. Un homme politique qui a un homme sur le plan politique avec des arguments. Il n'y a pas d'argument. Pour réponse, il y a des accusations. Il y a aussi des projets. Pour réponse, il y a des calomnies. Pour réponse, il y a des calomnies. Pour réponse, il y a des calomnies. Justice de l'Ousmane Sanko. Quand on n'a plus de justice, quand on bafoue ses droits, ses libertés les plus élémentaires, il te reste tout quoi comme arme ? Écrire, il l'a fait. Il a des livres qui sont ici. Se battre, mener le combat, être devant, mobiliser, tout ça, il l'a fait. Mais il y a en face de lui une machine qui veut coûte-coûte, broyer, pas lui, pas lui, mais le rêve qu'il incarne. Ou le rêve qu'il incarne, ou le rêve qu'il incarne.